Le matin j'ai envie de tester un nouveau café, le Splendente, parce que là le 5 je commence vraiment à m'habituer. C'est con alors que j'ai 500 capsules actuellement, mais j'ai envie d'avoir un café un peu plus fort parce que je sens le goût de l'eau. Je ne sais pas si c'est parce que je me suis trop habituée au café d'Athènes, donc j'espère que ça ira bien. Parce que je mets beaucoup moins de lait, alors qu'avant je mettais beaucoup de lait. Je suis extrêmement en retard, déjà bonjour tout le monde. Je suis trop en retard aujourd'hui, là je dois déposer mes pièces pour le passeport. J'ai fait une demande pour mon passeport depuis 6 mois, j'ai pris le rendez-vous il y a 6 mois, genre je meurs. Du coup là je suis en retard, je dois être dans une heure. Il faut aller à Paris vu que c'est à Paris, Paris 13. Du coup il faut que je me grouille le cul-cul, j'ai perdu énormément de temps parce qu'on imprimante n'imprimait plus. Donc pour imprimer mon teint, un vrai truc de bordel, bah génial. J'ai vu la photo que j'avais prise avant de partir, oh mon dieu j'ai vraiment une sale gueule. Vraiment les pièces d'identité c'est un enfer. J'ai l'impression d'avoir un front de 6 km, c'est vraiment une atrocité. Du coup je ne sais pas si je m'en refais une ou pas parce que c'est 8 euros, vas-y flemme. Tu vois c'est juste une photo de merde pour un passeport, genre on s'en bat les couilles. Mais à la fois non, tu vois si je veux montrer ça à mes enfants plus tard, un peu mes enfants verront. Parce que ça dure 15 ans ou 10 ans, mes enfants verront cette sale gueule. Donc je suis un peu, voilà. Je vais mettre un peu de fond de teint là parce que j'ai énormément de boutons sur les joues, je n'en peux plus. J'ai mis de l'asséchant et tout cette nuit et tout. J'ai fait des petits mazes, des petits soins. Je vais essayer de camoufler un maximum, je n'en mets pas beaucoup parce que je n'ai pas envie de ressembler à un plat. On est bientôt au mois d'août, là on est le 26 juillet je crois. J'ai tellement de mails en retard si vous savez, je suis en retard de tout parce que ce n'est pas des mails de YouTube, il y en a. Mais c'est surtout des mails perso, genre relancer les gens et tout le bordel. Enfin voilà, ça va être un peu, j'en ai un peu marre d'être derrière les gens. Putain il faut que je me dépêche. Et si je faisais des autres photos aujourd'hui ? Ah je ne sais pas, Lisa est-ce que tu fais des photos ou pas aujourd'hui ? Comme d'habitude en fait je vais chez un photographe. Il n'est pas si cher en plus, genre je pense que la photo maton c'est je ne sais pas 8€ et chez lui c'est 15€. Donc tu te dis franchement pour le double, tu as un vrai photographe qui te retouche sa photo et tout. A chaque fois j'ai des belles photos mais je n'ai pas eu le temps d'aller le voir. Genre vraiment il fait mes photos depuis que je suis toute petite. C'est toujours le même. En plus sur ma photo j'ai du gloss, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ça fait un effet flash donc je pense qu'il va falloir que je le refasse. Je déteste les cabines photomatons, c'est un truc de ouf. Je déteste ça, t'es là comme une grosse conne dans ta cabine. J'ai toujours peur que quelqu'un ouvre le rideau. Et moi je suis en train de sourire comme une grosse conne. C'est ça, c'est vraiment ma hantise. Là j'aimerais faire mon passeport pour pouvoir voyager, partir un petit peu, aller à Londres aussi parce que j'adore Londres. Et du coup je ne peux plus y aller avec ma carte d'identité. Donc là on va à Paris 13 et comme on va à Paris 13, on va à Place d'Italie du coup c'est juste en face. Et bien nous allons aller à Place d'Italie, donc le centre commercial. Et il y a un Emma, vous avez été tellement nombreuses à me dire, Lisa va au Emma tu vas voir, il y a plein de trucs fleuris, il y a en nouveauté et tout. Bah écoutez let's go on va y aller. Et après il faudra qu'on passe du rangement un petit peu parce que là c'est un peu la mort. Il faut que je vide des cartons et tout le bordel. C'est un peu galère de ouf mais on va y arriver. J'arrive pas qu'on pourrait se maquiller pour les photos d'identité. Je pensais qu'il fallait être naturel. Mon front c'est une piste d'atterrissage. Hop un petit peu de blush. Et votre bad bitch se rack. Ah bah non pas du tout mes yeux, Lisa mes yeux. Petit programme d'aujourd'hui, j'espère que vous êtes ravis d'aller avec moi dans les magasins. Je sais qu'on fait beaucoup de magasins mais en fait c'est quelque chose que je ne faisais pas à Athènes et qui m'a énormément manqué. Je n'achète pas forcément mais j'aime bien regarder, enfin je ne sais pas, je ne sais pas si je suis la seule à faire ça. J'aime bien juste regarder, m'inspirer etc. Avoir si il y a des petits trucs qui me plaît mais je n'y vais pas pour acheter. Vraiment c'est secondaire. J'y vais vraiment pour me promener et me faire du bien à regarder les choses. Donc voilà pour le petit programme. Et j'aimerais bien aussi avancer un petit peu dans mes vidéos parce que je suis en retard dans mes vlogs. J'aimerais bien vous faire deux hauls. Bon ce n'est pas vraiment des vlogs, vous avez compris, mais c'est des vidéos. Pour essayer de m'alléger un petit peu parce qu'un haul c'est facile à faire. Je vais me faire un léger liner et mes cheveux, je ne sais pas ce que je vais faire. Du coup il faudra que je fasse mon haul action. Vous l'aurez peut-être déjà vu. J'avoue je suis un peu perdue dans tout ce que je fais au niveau des vidéos. Là j'en ai trop, c'est mélangé, c'est n'importe quoi. Je parle en même temps que je fais mon liner. Alors là vraiment, très bien, c'est très léger. Parfait. Hop, petit mascara. Mascara et puis il faut qu'on s'habille. Ah mes cheveux ! Qu'est-ce que je fais à mes cheveux ? Parce que là ce n'est pas du tout une coupe de cheveux, là c'est n'importe quoi. J'en peux plus trop de choses à gérer. Voilà pour l'outfit, je me dépêche. Petit haut qui vient de chez Shein. Petit bas qui vient de chez Shein aussi. J'aime trop cette combi. J'aime trop cet ensemble-là. Et ce pantalon est trop trop beau. Donc je me fais des petites couettes comme ça mon front est dégagé. Pour les photos, si je fais une photo. Il faut que je me dépêche. On y go ! Je suis méga en retard. J'ai rendez-vous à midi-quinze. Il est midi-quinze. Là j'arrive à la mairie. Et je vais réussir à refaire des photos pendant que j'attendais mon métro. Et quand je sors du photomaton, je voyais qu'il restait deux minutes. Donc je cours et tout. Et il est parti avant moi. Du coup j'ai dû attendre genre dix minutes le métro. Donc là. Par contre les photos sont beaucoup mieux je trouve. Prends un avétage à gauche. J'ai fait mon passeport et j'ai même pu faire ma carte d'identité. Trop contente. Parce que ma carte d'identité périmait en 2024. Donc elle m'a dit je peux vous la faire si vous voulez. Donc trop content j'ai plein de petits cheveux. C'est une catastrophe. Madame était super gentille. Très rapide, très efficace. J'ai pas attendu. Et franchement parfait. Donc là on va à Place d'Italie. On va dans le centre commercial. On va regarder Emma. Ça a bien changé Place d'Italie. Vraiment c'était pas comme ça là. Iiii ! C'est vert. Là je suis à Pinky. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé dans ce magasin. Et j'adore ce magasin parce que je trouve toujours plein de choses. Comme vous pouvez le voir j'ai trouvé plein de choses. Je vais aller essayer parce qu'il y a des tailles où je ne suis pas très sûre. Mais il y a des belles matières genre en gaz de coton et tout. C'est trop bien. C'est super bien rangé. En fait ils font des trucs un peu comme les friperies au kilo. 30 euros le kilo. Pesé, emporté. C'est ni repris ni échangé. C'est vachement bien. Je ne connaissais pas du tout le concept chez eux. C'est super bien. Je suis en train d'essayer. Il y a celui-là. Je... En plus on ne peut même pas mettre un sous-tif parce qu'on voit tout. Aucun intérêt. Celui-ci je pensais bien aimer la forme. Mais finalement... J'ai essayé celui-là, là. Je n'ai pas réussi à le mettre. Donc j'ai abandonné. Du coup ça... Putain mais les gens ils se croisent chez eux ou quoi ? Du coup il y a celui-là. J'aimais bien les couleurs mais je n'aime pas du tout la forme que ça fait au sein. Je ne trouve pas ça avantageux. Donc non. Celle-là j'aime beaucoup. Elle est en gaz de coton. Je l'ai pris en taille M. C'est la dernière. Elle est trop belle. Franchement... Trop mûle. Il y avait aussi en blanc mais totalement transparente. Même avec un truc couleur chair. Je pense que ça serait pas ouf. Du coup non. Il y avait celle-là de jupe en seconde main. Qui était plutôt jolie. Mais elle est beaucoup trop petite. Je meurs. Après il y avait celle-là. Qui était plutôt jolie aussi en seconde main. Très moumps. Mais je sais pas. Je sais pas. Je me dis que si je la recoupe. Ça peut faire joli parce que j'aime pas du tout la longueur. Je trouve ça trop mémérison. Donc je sais pas. Ou surtout ça. Je ne garde pas tout ça. Je garde ça. Ça je vais voir combien ça coûte. Ça a pesé. Ça si j'arrive pas à rentrer dedans. Bah du coup j'ai pris ma jupe quand même parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Et il y a un Starbucks. Putain ça a tellement changé. Il est trop en gros le Starbucks. C'est ouf à quel point ça change. Mais par contre il n'y a plus de galerie à la fayette. Ah bon il y en avait. Mais regardez ça. Oh mon dieu. J'adore. Là aussi ça a grave changé. Maintenant c'est un normal. Et là c'est quoi ? C'est Poe. Oh la la. Ça a l'air trop beau. Ah ouais. Ça a l'air extrêmement cher aussi. Il y a Emma. Il y avait plein de petites brochettes comme ça. Il y a des cahiers aussi. Ils sont trop beaux. Ça. Et celui-là aussi qui est vraiment beau. J'en ai vraiment plein. Hop. Celui-là aussi il est vraiment top. Trop beau celui-là. Celui-là il est beau. Trop joli. Et celui-là aussi qui est beau. On a dit qu'il y avait des verres colorés. Ça j'adore. 5 euros de verre putain. Je viens de rentrer. Regardez mes cheveux. Dès qu'il pleut. Ça y est ça commence à boucler de partout. Pour mes tout petits cheveux comme ça. Les longs ça va. Ils bouclent pas. Mais alors les petits c'est un truc de ouf. Je voulais vous montrer un truc avec mon passeport. Enfin mes photos de passeport. Je sais pas comment les gens font déjà pour prendre des belles photos au photomaton. Parce que c'est vraiment éclaté au sol. Enfin voilà je pense que c'est horrible. Je vais vous montrer. J'ai exactement la même tête 10 ans plus tard. Et quasiment la même coupe de cheveux. Je sais pas si vous verrez. A gauche c'est quand j'avais 15-16 ans. Et à droite c'est moi maintenant. Enfin moi aujourd'hui du coup. J'ai exactement la même coupe de cheveux. Sauf que j'avais laissé ma mèche. A l'époque on pouvait laisser sa mèche. Mais là on pouvait plus. Du coup j'ai dégagé mon front. Mais c'est exactement la même coupe de cheveux. Et la même tête. On est d'accord. Genre c'est ouf quand même. J'ai exactement la même tête tête. Les sourcils ont changé. Mais les yeux, la bouche, tout paraît. Je vois pas une différence quoi. Du coup on va se faire à manger parce que j'ai trop faim. Mais j'ai plus grand chose dans. J'ai meurt putain. Regardez. Ça a grave poussé. Vous en voyez ça a pas poussé. Incroyable. Je suis fan. Ça a poussé hyper rapidement en plus. Bref on va se faire à manger. Je n'ai rien dans le... Je vais me laver les mains. On va se faire à manger. Mais j'ai pas grand chose dans le frigo. Je vous avoue c'est un peu la neige. Il va falloir que je refasse les courses. Parce que ça fait plus de 15 jours que j'ai fait les courses. Donc de base c'est tous les 15 jours. Ah mais j'ai des salades et des sandwiches. Voilà on va manger un sandwich. Très bien. Vraiment c'est ce qu'il me fallait. Un truc rapide. Avec un riz au lait. Une samba et citron. Très très bien. Alors là merci Jésus-Christ. Vraiment. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté ensuite. Je voulais vous montrer en vidéo. Mais je vais mieux vous montrer. J'ai acheté un tote bag à Emma. Il était en promotion je ne savais pas. De base j'étais à 8 euros. Et là il est passé à 4 euros. C'est le bordel. Il y a trop de choses de sortie. Je pense que demain je fais l'organisation de cuisine. Parce que là c'est plus possible en fait. Et à un moment donné on ne peut pas s'en sortir. Genre là il va falloir arrêter l'épannerie. Je vais manger mon petit sandwich. Et je vais me poser 3 secondes dans le canapé. Parce que je suis épuisée. Oh je vais me faire un café après. Parce que là j'en peux plus. J'ai mangé. Ça fait tellement du bien. Donc je vais vous montrer. Je ne sais pas où. Bon j'espère que ça vous va comme spot. Je l'aime trop. Vous voyez Josette là. Et là bientôt il y aura une nouvelle Josette 2.0. Je sais. Je sais. Josette c'est vraiment un appareil de coeur. Mais je vais recevoir un aspirateur qui sera beaucoup, beaucoup plus performant que Josette. Qui lave aussi. Hein ? Je vais la donner à mes voisins. Je pense qu'ils vont être très 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 contents. Parce que depuis le début ils regardent Josette très attentivement. Ils sont très très fans de Josette. Donc je pense que je vais leur faire la surprise et leur donner Josette. Parce que je ne peux pas la vendre vu que je l'ai eue gratuitement. Je ne peux pas me permettre de vendre. Donc je pense que la donner à mes voisins ça leur fera plaisir. Et je vais recevoir bientôt du coup un aspirateur. J'espère qu'il est bien. S'il n'est pas aussi bien que Josette. Même si Josette ne l'a plus. S'il n'est pas aussi bien que Josette. Je le donnerai à mes voisins. Le nouvel aspirateur. Mais sinon je garderai du coup Josette. Je dois juste petite annonce pour vous dire que Josette va peut-être nous quitter. On ne sait pas. On ne sait pas encore. Il faudra qu'on teste l'aspirateur ensemble. Je vais faire un test de plusieurs semaines je pense. Je vais vous le présenter après je ferai vraiment un gros test et tout. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup à Pinky. Donc j'ai pris cette jupe. Elle est vraiment trop jolie. Je suis fan sauf que je n'aime pas du tout la coupe. Ça fait triangulaire vous voyez. La merde d'un de mes meilleurs amis et c'est très bien coudre. Donc j'aimerais bien qu'elle coupe de ouf. Parce que moi je suis vraiment nulle en couture. Je flemme. Vraiment flemme. En plus il faut faire un rabat. Ce n'est pas assez compliqué à faire. Mais je n'ai pas la machine pour. Donc elle fait des costumes et tout. Elle fait vraiment des trucs de ouf. Donc je lui demanderais si elle a le temps de me faire la jupe. Avec les bouts de tissu qui restent me faire un petit haut. Je ne sais pas. Un truc. Elle m'a pété un câble. Je demanderais à mon couturier de le faire. Qui s'occupait de tous mes shootings pour Sephora. Donc voilà j'ai pris ça. Ça m'a coûté 10,50€. C'est vraiment de la bonne qualité. Franchement top. Je ne sais pas quelle taille c'est. Je ne sais même pas de quelle marque c'est. Parce qu'à Pinky en fait ce n'est pas des marques de Pinky. C'est des marques autres. Et là du coup quand c'est fait en Chine. Il y a je pense 65% de coton et 35% de polyester. Continuée de Nice Clop. Je ne sais pas du tout la marque. Vraiment il n'y a aucune marque. Mais elle est trop trop belle. Vraiment trop contente que Pinky fasse ça. La face du seconde main. Je ne savais même pas. Je me suis pris bien évidemment cette robe. Donc elle est passée à 25€. Elle était à moins 30%. Franchement elle est trop belle. En gaz de coton comme ça. Je suis vraiment très très fan. J'aime beaucoup. De toute façon vous l'avez portée. Donc tout ça va aller au lavage. Et je ne vous ai pas dit où la petite boutique là. Le Pau. Celui que je vous ai montré. Je n'ai pas pu vous montrer à l'intérieur. En fait c'est que des petits créateurs qui vendent leurs produits. Il y a la créatrice qui fait les cartes avec les graines. Vous savez. Des cartes qu'on envoie aux gens. Et tu peux même planter ta carte. Et tu as des graines qui poussent. Il y a ça. Il y a aussi une créatrice de lampes. Vraiment trop belle. Il y a plein de choses comme ça. Donc si vous avez la location dans la place d'Italie. Allez voir ce petit magasin. Il en vaut vraiment le détour. Et du coup je suis allée à Emma. Et je me suis pris un petit cahier comme ça. Bon ça je suis fan. Il me semblait que je l'avais. Mais au cas où. Voilà c'est un cahier assez simple. Moi j'adore les cahiers comme ça. J'aime bien la texture quand tu écris et tout. Je suis très difficile en cahier. Parce que j'utilise beaucoup l'iPad. Donc si j'écris sur un papier. Il faut vraiment que le papier soit bien. Donc j'ai pris celui-ci. C'était 3 euros et quelques. Donc trop 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 content. J'ai pris un tote bag. Il coûtait 8 euros. Et je me suis dit vas-y ça va être plutôt bien pour les cours et tout. Parce qu'en fait il est long. Donc c'est celui-ci. Il est quand même plus long que la moyenne. On peut mettre un ordinateur et tout vraiment super bien. C'est en coton. Tout est en coton. Donc trop contente. Et il y a des petites marguerites. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a des petites hanses comme ça. Donc ça j'aime beaucoup. Et des grandes hanses. Et il était en promotion à moins 50%. Je le savais même pas. Donc trop contente encore une fois. Voilà. Il est passé à 4 euros. Ah oui et l'intérieur je vous ai pas montré. J'adore. L'intérieur il y a comme ceci. Je suis fan. Voilà je suis fan. J'adore. Non mais je rêve. Non mais Prince tu peux pas tout le temps aller dans des sacs. Prince. Je suis pas très fan que t'ailles dans des sacs comme ça en plastique mon coeur. Vraiment c'est pas incroyable. Hein ? Mon amour. Trop beau. Donc voilà pour mes petits achats. Voilà ce que j'ai pris. Je suis super contente. Donc ça je vais aller le laver. Et ça je vais le ranger. En parlant de ranger. J'ai un peu rangé mon celloilette parce que c'était vraiment le bordel. Vraiment il y en avait partout. C'était honteux. Il y avait des trucs qui n'avaient rien à voir. Donc j'ai essayé de mieux ranger. J'ai mis mon petit pchipchip ici de cuisine qui ne sert pas à grand chose. Et j'ai mis aussi tous mes cafés là. Tous mes cafés. Ça c'est mes bars. Ça c'est mon senpé. Donc ça c'est vachement bien. Parce que quand tu prends. Hop. Moi j'adore. Je suis vraiment fan. J'avais pris sur chine. Et je vois que là j'ai encore du truc de coco. J'ai de la purée aussi. Là c'est tout mon café. J'en ai beaucoup. Là aussi j'ai beaucoup de café. Donc je pense qu'on va se faire un café. Parce que là je suis en train de m'endormir. Pour se faire un café. Parce que là je ne peux plus. Allez petite. Ah non j'ai envie de faire un espèce de cappuccino. Attendez. Je veux voir si ça a le même goût. Enfin si ça n'a pas trop le goût de l'eau. Vous n'êtes pas du tout droit. Excusez-moi. Je ne sais même plus cadrer. Je suis une mauvaise youtubeuse. Petite tasse. J'ai mis un peu trop de lait du coup. Voilà parfait. De toute façon le lait aussi il n'est vraiment pas de bonne qualité. Donc c'est pas possible. C'est pas possible mon cœur. Je vais faire un petit café. Il est 15h45. J'ai deux vidéos à filmer. Il faut vraiment que je me réveille. Et j'ai des vidéos à monter aussi. Ok. Viens. Et tu as de la place là. Viens. Oh tu as râlé. Allez. Hop. C'est toi. Hop. Parfait. Voilà. Bon sinon le café il est bon mais je pense que c'est un problème de lait. Le lait demi-crémé d'habitude c'est ce que je prends mais là non pas du tout. Il faut que je prenne du lait entier. Là j'étais sur l'ordi pour déjà répondre à des mails. J'ai 63 mails en retard. Et c'est pas genre des mails où il y a des conneries où il faut supprimer. C'est des mails où il faut répondre. Du coup j'étais en train de regarder pour Astérix. Pour partir à Astérix une journée. Puisque j'ai besoin de couper un petit peu. De m'amuser. Et en plus c'est vraiment pas cher Astérix par rapport à Disney. Disney j'ai pas vu les prix. Je vais aller voir les prix parce que ça m'intéresse. J'ai des chèques vacances. Je crois que ça fonctionne pour les paquets Astérix. Sans doute les conneries comme ça. Euro Disney ça marche. Enfin Disney non ça marche. Non mais MEDR. 120 balles. Ils sont fous ça c'est juste pour deux parcs un jour. 120 balles. Là c'est 130. Non mais il faut arrêter. Genre non stop. Non mais regardez ce chacha incroyable. Bon moi il faut que je me bouge le cucu et que je tourne deux vidéos avant qu'il n'y ait plus de lumière. Déjà que là il n'y a pas de lumière. C'est un peu la dèche. Donc on va essayer de tourner une vidéo. Je vous ai mis à charger pendant deux heures. En fait ça ne chargeait pas. Ah ça m'énerve. J'ai tourné pendant une heure et demie je crois. Et du coup je n'avais plus de batterie. Mais je ne sais même pas où est-ce qu'elles sont mes batteries. Donc je vais essayer de vous changer de batterie. J'espère sincèrement que la batterie est opérationnelle. On va voir ça. Ah la batterie est opérationnelle. On a de la chance. Par contre pendant combien de temps je ne sais pas. J'ai filmé mon All Action. Mais je pense que vous l'avez déjà vu. Je pense que je vais vous le mettre pour moi demain. Comme ça, ça me prend une petite vidéo de secours entre guillemets. Un bordel. Mais vraiment un bordel. Je vais essayer de ranger un tout petit peu la cuisine dans le laps de temps qui me reste. Donc regardez la cuisine. Voilà. Petit avant. Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté un sac poubelle parce qu'il y a tellement de cartons. Trop contente. Je suis en train de me regarder nous d'en faire. Nous sommes le lendemain parce que j'ai dû partir pour aller boire un verre avec un de mes potes. Donc voilà la cuisine. Donc là j'ai mis tout ce qu'il y aura pour l'organisation cuisine. Enfin voilà. On va organiser tout ça parce que là c'est devenu un messe. On ne va pas se mentir. J'aimerais aussi enlever tout ça. Les verres que je n'utilise que à Noël. Les mettre ailleurs parce que je ne les utilise pas ici. Donc les mettre peut-être en bas. Enfin bon voilà. Je vais couper la pastèque. Comme ça, ça sera fait. J'ai mis mon petit truc là. Juste là. Je trouvais ça trop bien. Je vous l'ai montré dans un hall action. Regardez, c'est trop fort. J'aime trop. Et les pigeons. Les oiseaux, ils reviennent. Donc ça c'est trop cool. Les princes doivent être sur le balcon. Il est sur le balcon mon chacha. Je me sens extrêmement fatiguée en ce moment. Donc il faudrait peut-être que je recommande des compléments alimentaires. Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas repris. Il va falloir que je refasse ça. Que je me fasse une commande. Et écoutez, on va couper la pastèque. Parce que là j'ai besoin de pastèque. Je ne sais pas si vous aussi vous regardiez quand vous étiez jeunes ou d'en faire. C'est vrai que c'est une génération. Je pense que c'est l'ancienne génération. Moi j'adorais. Je regardais ça avec qui ? Je regardais ça avec ma grand-mère je crois. Et il y a toujours ça après le destin de Lisa du coup. Je ne sais pas si vous aussi vous connaissez ou pas. N'hésitez pas à me dire. Parce que c'est vrai que moi je regarde beaucoup des séries anciennes. Genre Hercule Poirot, Miss Marple. Enfin ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais c'est vraiment des très bonnes séries. Ce n'est pas à regarder comme ça. C'est juste à écouter. Et je peux vous dire. C'est vraiment trop drôle. Et c'est sans pépins comme d'hab. Bon bah écoutez. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Pour tout ça. Je suis très contente de ma journée d'hier. Mais là il va falloir que je m'attaque à la poterie. J'ai préparé tout. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand c'est que je vais vous la poster. C'est pour ça que je suis habillée comme ça. C'est pour vraiment mettre des vêtements auxquels je ne tiens pas. Et faire de la poterie. C'est de faire un pendage. Je vais essayer de voir un tuto YouTube. Si il y a un tuto. On verra. Écoutez. Ça va être drôle je pense. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est pas fait. Je vous mettrai d'anciens. Bites et fichements juste en bas. Je vous fais un énorme bisous. Et je vous dis à demain. Pour un prochain daily vlog. Bye bye. Sous-titrage ST' 501